La loi d'amnistie n'a pas eu de place au dialogue. Parce que le dialogue, le président, a eu de place au dialogue. C'est une manœuvre politicienne. Parce que la loi d'amnistie, le gouvernement est une responsabilité. Le président Warnocko, le président de la République, est une responsabilité, c'est que je vais faire la loi d'amnistie. Vous ne pouvez pas faire la responsabilité ? Exclusif du président de la République. Nous avons beaucoup d'assemblés. Nous n'avons pas de dialogue, nous n'avons pas d'assemblés, nous n'avons pas d'assemblés, nous n'avons pas de parti politique. Mais la loi d'assemblés est une responsabilité. Je pense que pour cela, il n'y a pas de commentaire particulier. Parce que 2021, 2022, 2023, 2024, c'est les mêmes événements. On est à plus de 1500 prisonniers politiques. ou des prisonniers. Mais si tu imagines, plus de 1500, le président de la République, le président de la République, le 2 avril, c'est impensable que la République, il n'y a pas d'application, il n'y a pas de 1500 prisonniers. Donc la loi d'amnistie, c'est d'abord pour libérer le président. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'affaire, il n'y a pas d'affaire. C'est-à-dire que le président de la République et les publicités, en 2021 et en 2024. Maintenant, la loi d'amnistie, il faut qu'on soit dans un domaine précis. Tous les faits sociaux sont entraînés à un emprisonnement, un fait social. C'est-à-dire qu'il y a une crise en 2021, il y avait au départ SOMCO. En 2022, c'est une révolte. En 2023, c'est une révolte plus organisée. Donc, c'est l'effet social de la présidente d'identifier tous les événements majeurs. Nelop, par exemple, il y a eu tel fait, un événement. On a emprisonné tant. Mais en prison, il y a toujours des motifs. Est-ce que ces motifs troublent à l'ordre public ? Est-ce que c'est des motifs atteints à la sûreté de l'État ? Est-ce que c'est offense au chef de l'État ? Donc, tous ces motifs-là, ça va être l'argumentaire de la loi d'amnistie. Parce que ce ne sont pas des personnes comme amnistie, c'est des faits. Donc, sans amnistie des faits, on va faire le recoupement. C'est-à-dire que les délits d'opinion, nous, ils vont bénéficier de l'amnistie. Offense au chef de l'État. Attente à la liberté individuelle. Trouble à l'ordre public. Donc, ça, c'est une série. Mais la même série, c'est les crimes. Est-ce que le président va faire une loi d'amnistie générale ? Son idée, c'est de faire une loi d'amnistie générale. Donc, tu auras l'effet yimel-enimel. Peut-être que tu auras des crimes. Parce que la loi sur le terrorisme, c'est la nouvelle loi qui s'applique de manière aveugle sur des délits divers. Mais si tu as qualifié acte terroriste, tu tombes sous le coup de la loi, tu vas en prison. Donc, le président, je ne sais tout. Pourquoi tous les faits qu'il veut amnistier ? Boumoudes Ben, c'est le cas d'Ousmane Zonko. Comment ils vont classer Ousmane Zonko ? Est-ce que c'est dans l'optique de la réconciliation nationale ? Est-ce que c'est la pacification ? Donc, ça va être une loi de portée générale. C'est-à-dire Ousmane Zonko, d'une étude bénéficier, Dioma est d'une étude bénéficier, l'étudiant, l'enseignant, beaucoup de gens vont en bénéficier, y compris peut-être des gens du système. Parce que c'est une loi d'amnistie générale. Sous-titrage ST' 501